Bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse très abondamment. Eh bien, je voudrais attirer ton attention sur le pouvoir de tes paroles. En fait, ton avenir ressemblera exactement aux paroles que tu as l'habitude de confesser, de déclarer, d'affirmer. Et c'est pour ça que si tu veux changer le panorama de ta vie, tu veux embellir ton avenir, il faut faire très attention aux paroles que tu déclares. C'est vraiment important. La vie est spirituelle. Et dans le monde spirituel, les paroles sont des sémences. C'est-à-dire que les paroles ont le pouvoir de créativité. Les paroles ont la capacité d'amener en manifestation ce qu'elles énoncent. Et donc, sois maître de tes paroles. Beaucoup de personnes pensent, et je l'ai souvent pensé aussi avant, que c'était nos pensées qui maîtrisaient tout. Non, c'est par tes paroles que tu donnes le pouvoir à tes pensées. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver de penser à quelque chose de mauvais, mais tu n'es pas obligé de dire, d'affirmer ce que tu penses en mal. Tu peux neutraliser tes pensées en refusant de déclarer justement ces mauvaises pensées que tu as. Par exemple, on t'annonce un diagnostic mauvais. Tu n'es pas obligé de t'associer avec le diagnostic, même s'il est médical, pour dire, voilà, je vais mourir bientôt. On m'a dit que j'ai un cancer. Vraiment, la vie, pour moi, elle est terrible. Je sais que je suis en train de vivre mes derniers jours. Non, tu peux plutôt dire le contraire. Je sais que tout va bien. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est capable de me délivrer, de me guérir. Je crois que par les meurtres issus de Christ, j'ai été guéri. C'est très important. En affirmant la parole de Dieu de la sorte, tu vas te rendre compte que quelque chose va prendre place dans ta vie. Le pouvoir de Dieu sera libéré au travers des confessions de ta bouche. Fais donc très attention à la déclaration de la parole de Dieu. Quand on t'appelle, comment tu vas ? Il ne faut pas dire, ouais, vraiment, comme le pays. Non, il faut affirmer, tout va bien. Ça va super bien. Dieu est avec moi. Dieu a sa main sur ma vie. Quand on annonce une nouvelle en te disant, oui, il y a des gens qui sont en train de mourir au village. De sorcellerie, il faut avoir le courage de dire, aucune arme, forger contre moi, ne sera prospéré. Et ils me feront la guerre, mais ils ne me voient pas, car Dieu sera toujours avec moi pour me délivrer. Je sais que je réussirai dans toutes mes entreprises, car Dieu est avec moi. C'est important. C'est vraiment ce qu'il faut apprendre à faire. Dans cette semaine, entraîne-toi à dire des choses positives. Il faut le dire, il faut le déclarer, il faut l'affirmer. En agissant de la sorte, tu vas changer radicalement le panorama de ta destinée. N'oublie pas, le pouvoir, le véritable pouvoir se trouve dans les paroles que tu vas prophétier, déclarer, affirmer. Que Dieu te bénisse et puis entraîne-toi à dire des choses extraordinaires. Regarde-toi dans le miroir ce matin ou alors demain et dis, je suis une créature merveilleuse, la main du Dieu sur ma vie. Quel homme extraordinaire. Je suis récréé par Christ pour faire des espoirs remarquables dans ma génération. Demeure comblée, demeure bénie. Que Dieu te garde. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Suivez le Révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada